Salut les minots aujourd'hui je teste pour la première fois le rallye cross donc on n'est pas très loin de tour on est à 25 minutes le circuit de pont de ruan et ce concept de vidéo c'est très simple j'ai déjà fait avec le camion et aujourd'hui ça sera avec le rallye cross en gros je teste différents sports automobiles et le but c'est de vous faire découvrir du coup ces sports automobiles qui sont j'ai un moucheron dans la gueule l'objectif de la vidéo bien sûr et de vous faire découvrir les différentes disciplines du sport automobile et donc pour ça on a la chance d'avoir jean-baptiste dubourg avec nous et son équipe des racing du coup qui nous a bien accueilli découvrir du tout ce fameux sport d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo en camion de course et vous pouvez aller cliquer juste ici pour aller la regarder Bon les gars j'ai emmené JB là Jean-Baptiste Dubourg merci déjà c'est incroyable d'avoir cette possibilité de rouler en rallye cross et surtout dans une super carte que ton team des racing moi JB ça fait un petit moment que je le connais du trophée Andros fait une bonne saison fini tous les deux sur le podium et du coup je suis dit moi je connais un gars qui a un super team pour ça que j'ai contacté pour pouvoir faire cette vidéo pour vous donc JB raconte nous parce que tu es l'expert du coup du rallye cross ton nom un peu le palmarès le palmarès de l'équipe comment ça c'est enfin comment tu es venu au rallye cross alors la passion la passion familiale est venue d'abord d'un papa Dominique qui était ancien pilote et qui est champion d'Europe en 92 d'autocross donc j'avais 5 ans à ce moment là donc je ne me souviens pas trop j'ai toujours été bercé si tu veux au bord des circuits notamment près de chez nous le circuit de Faleras qui est un circuit qui accueille des courses de rallye cross et d'autocross donc j'ai toujours suivi ça de près et puis le pied à l'étrier j'ai commencé plutôt tard pour un pour un pilote entre guillemets puisque j'ai commencé qu'à 16 ans directement par le sprint car donc ce sont des petits buggy à moteur moto et puis j'ai gravi les échelons voilà 2004 2012 premier titre de champion de France en sprint car 2013 je passe en rallye cross sur une super session une traction avant on est champion de France 2014 on passe dans la grosse catégorie les supercars vice champion de France d'entrée de jeu d'entrée de jeu et 2015 on se jette un petit peu dans le championnat d'Europe de rallye cross avec une cinquième place la première année 2017 on est la première écurie française à faire l'intégralité d'un championnat du monde voilà rallye cross avec cette peugeot 208 et puis point d'orgue 2019 vice champion d'Europe de rallye cross et puis entre temps l'hiver il fallait un petit peu s'amuser donc on était sur le trophée en rose première chose qui me vient à l'esprit comment ça se passe un week-end de rallye cross alors je vais vous parler d'un week-end un championnat de France de rallye cross déjà il faut savoir qu'il y a six catégories je vais commencer par la division 4 ensuite on a la division 3 on a une coupe féminine qui est des filles qui roulent en twingo on a le championnat de France junior avec des clio la super 1600 et la supercar la catégorie reine donc ça c'est six disciplines qui représente environ 120 pilotes ensuite c'est un meeting c'est toujours la même chose samedi matin trois sessions d'essai libre ensuite début démarche qualificative le samedi après-midi à partir de 14 heures donc tu as quatre tours et tu pars à cinq pilotes de front comme on le voit derrière voilà il ya cinq couloirs cinq pilotes de bordel au bout ça fait la joie du rallye cross il ya plus de 200 départs dans un week-end puisqu'il y a six catégories il ya quatre manches qualificatives en fait donc deux le samedi après-midi de le dimanche matin c'est un peu comme au trophée en droit c'est le temps qui va compter c'est à dire qu'il ya par exemple en supercar 15 engagés trois séries de cinq et la série peut-être la plus rapide c'est peut-être un pilote qui a fait premier deuxième dans la même série et qui ont fait les deux premiers temps les deux c'est pas forcément parce que tu gagnes ta série que tu marques les points du premier donc c'est le temps et le but j'imagine dans les manches c'est pas trop de se gêner entre les concurrents parce que s'ils se gênent ils se dépassent ils se doublent et tout ils perdent du temps et après ils seront bien c'est sûr que si tu commences à batailler et à gêner l'autre c'est sûr tu vas pas faire un temps mais en même temps tu peux pas non plus peut-être te permet de lire ben vas-y gêne moi coco c'est pas facile mais tu as une alternative et tu le sais le tour de joker le tour de joker le tour de joker on va en parler de suite d'ailleurs ça sert à quoi le tour de joker c'est qu'on a souvent reproché au rally cross il ya une vingtaine d'années d'être une course que de départ c'est à dire que le passé le premier virage se passait plus grand chose on pouvait pas forcément trop doubler parce que les pistes sont pas larges un petit peu type monotrajectoire et c'était un petit peu ennuyeux pour redonner d'intérêt on a introduit le tour de joker qui est un tour alternatif une portion du circuit que tu empruntes qui est moins vite et qui permet de relancer complètement l'intérêt de la course parce que c'est très stratégique si tu le prends trop tôt tu peux te retrouver coincé derrière des gens qui vont moins vite si tu le prends trop tard tu peux te faire des fois rattraper par le copain qui était plus vite et ça relance complètement l'intérêt de la course autre petite question on m'a parlé du spotter où il a un intérêt là dedans à savoir quand aller dans le tour de joker donc ce sont effectivement tes yeux et tes oreilles c'est lui tu vas reposer ta confiance à 100% va te donner l'information de joker absolu il estime que c'est le bon moment pour y aller pour plusieurs considérations donc il va devoir aussi assumer la responsabilité si ça se passe mal c'est vraiment intéressant parce que ça fait aussi participer toi la tourne équipe derrière tu n'es pas tout seul et c'est vraiment c'est vraiment sûr est ce qu'il ya plus de contacts justement dans ces endroits où on se rejoint entre les pilotes qui sont toujours sur le tour normal par exemple pris le tour de joker et du coup il ya des accidents ou des trucs qui se passent à ce moment là oui ça peut mais en l'occurrence en général ça se passe souvent bien ouais c'est souvent bien et puis il ya une règle c'est priorité au tour normal poursuivre du coup si les passionnés peuvent pas venir sur place c'est sur youtube non ils font comme moi ils regardent sur youtube sur la chaîne rallye cross france il ya des live tout le week-end donc ça c'est ça c'est plutôt super autre petite question jibé sur les circuits est ce que c'est obligatoire d'avoir de l'asphalte et de la terre oui absolument ça fait partie du rallye cross c'est l'adn du rallye cross même il ya une réglementation qui effectivement définit un pourcentage minimum de terre asphalte voilà alors après il peut changer selon les circuits que tu rencontres comme la physionomie des circuits qui composent le championnat de france ils sont tous très différents on est sur la piste pour vous la montrer d'un peu plus près et là minot j'ai pas compris c'est de l'asphalte ou de la terre là je te l'ai dit regarde je vois bien qu'à droite c'est de la terre mais noirci par les passages et donc les pneumatiques qui ont laissé de la gomme comme tu connais en circuit et qui te donne l'illusion que c'est de l'asphalte mais c'est bien de la terre c'est pas que c'était possible de laisser de la gomme sur de la terre mais en fait bien sûr que si totalement et ça te donne du grip regarde viens voir regarde tes pieds aussi voilà il voulait pas que c'est pour les fétichistes non mais en vrai regardez ici là si vous venez vous voyez que ben là c'est complètement la gomme sur la terre et il ya beaucoup beaucoup plus de grippe c'est ça que tu me disais ouais sur cette partie là que sur la partie où c'est un peu poussière écoute je t'invite à essayer mais une petite roue arrière sur ça puis tu verras ce que ça donne on va aller voir aussi la transition ouais typiquement c'est ce qu'on parlait transition effectivement de la terre d'un côté et de l'asphalte de l'autre et en plus sur une phase très intéressante c'est qu'on est en plein point de freinage en fin de freinage et on le voit ce qui fait la spécificité du rally cross c'est qu'on a ramené de la terre sur la partie asphale ce qui fait que ça rend vraiment le freinage très 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 délicat il faut vraiment être dans les traces on le voit il ya deux traces juste les places des roues et la moindre erreur tu l'apé cache tu sors de la trajectoire t'es out bon qu'est ce que tu peux nous dire un peu de cette voiture je vais vous parler de la bête déjà on les surnomme les formule 1 de la terre tu ne trouveras rien de mieux il va aussi vite sur un circuit terre asphalte ça fait 0 à 100 environ deux secondes selon le grip 600 chevaux deux secondes attend je te coupe quand même puisque deux secondes c'est un truc de malade les gars la formule 1 est enterrée à deux secondes vers stappen on oublie ouais c'est ça vers stappen là il fait pas le point les 100 premiers mètres il est derrière bon après c'est plus la même non après c'est plus à les pensiers de la terre boîte séquentielle 6 rapports tu as pas besoin de débrayer un classique tu tires pour monter les rapports tu pousses pour les descendre ok donc quatre roues motrices les quatre roues tourne des pneus slick une base un petit peu de voiture de rallye au niveau arsautage voilà mais sur booster sur vitamine et une partie aéros important de le dire voilà un peu le gros aileron imposant voilà une partie aéros et puis à l'intérieur mais ici on retrouve deux boutons la map et la ls donc la ls est ce qui te permet si tu veux quand tu sors d'un virage que de redonner de l'air au turbo et que tu roules comme un moteur atmosphérique donc tu as plusieurs types de cartographie en fonction de la demande que tu souhaites la map c'est la réponse aussi que tu souhaites donner à la pédale plus tu vas monter en position 4 puis tu vas voir de la réponse rapide et violente en fonction du grip tu peux affiner et puis tout ce qui est parti de gauche on a rpm pardon et tempo ça c'est exclusivement pour la stratégie départ pour l'aider donc ça c'est plutôt classique ensuite tu retrouves l'afficheur de vitesse qui te donne la position donc du rapport engagé le dashboard qui te donne les principales cataristiques pardon du moteur c'est à dire la température de l'eau la température de l'air voir si tu as une alerte si tu as un problème que tu dois couper le frein à main et puis à l'intérieur voilà la batterie tout un tas de faisceaux d'acquisition de données ce qui est un petit peu difficile tu vois si on fait un petit comparatif rallye cross andros c'est qu'en supercar avec les pneus slick quand tu perds la voiture sur la terre tu perds tu pars dans une guise que tu as du mal à maîtriser tu penses que je peux partir en tête à queue après ouais je crois que tu peux le faire non toi tu es un champion du tête à queue je pense que vous pourriez faire un pari à savoir est ce que tu veux en faire ou pas de tête à queue ah franchement ça m'étonnerait que je fasse moi je pense que tu vas en faire ah ouais si jamais je gagne qu'est ce qu'on peut jouer que tu me laisses passer sur une finale de landrance ah ça je peux pas je peux pas c'est trop et mino soit joueur bon allez on met on met le casque et on y va là on a séparlé maintenant c'est parti premier roulage les gars premier tête à queue aussi j'espère que ce sera le seul mais en tout cas franchement c'est ultra ultra agréable là quand on appuie sur le bouton on sent la patate qui vient dans la caisse tu as de la puissance de partout la premier ressenti dès que tu sors de la trajectoire quand c'est quand tu n'as pas un plat dans l'avant dernier virage tu as une ligne et sinon tu as de la terre et si tu mets les roues à dron et l'arrière dans la terre tu pars en tête à queue de sur tu es toujours en train de contrôler il faut vraiment être ultra précis sauf que ben au moment où tu braques il n'y a pas trop trop de grip ça va pas direct à l'endroit où tu veux tu vois il y a plein de fois où je voulais avoir une trajectoire idéale mais sauf que en fait entre ce que je voulais faire et ce que là ce que la voiture après faisait du coup c'était toujours un temps de décalage et je pense qu'il ya vraiment cette notion de d'anticiper de savoir un petit peu le delta de temps que tu as quand tu décides d'aller dans un endroit en réalité ce que ça fait pour pouvoir progresser du coup là je suis un peu je suis un peu novice là on va dire mais ça va ça va venir très rapidement donc là on est après les deux sessions de roulage donc là on a pris l'ordinateur et on compare mes deux meilleurs tours le meilleur tour de la séance 1 et le meilleur tour de la séance 2 pour voir là où j'ai amélioré là où je peux encore améliorer et donc pour aider en fait on a le temps autour on a des secteurs sur le circuit qui permet de de savoir si tu es meilleur dans le virage 1 dans le virage 2 dans le virage 3 et puis après on a d'autres informations comme la ligne la trajectoire si on est plus à l'extérieur d'entrée plus intérieure en sortie enfin voilà utiliser tout ça pour savoir ce qui va le plus vite les gars on est avec léo ingénieur moteur donc tu vas un peu nous expliquer ce qui se passe ce qu'elle a dedans cette bête donc les principales caractéristiques de ce moteur c'est que c'est un 2 litres c'est un 2 litres injection directe avec un gros turbo qu'on peut voir ici développe environ 600 chevaux sauf que on est le moteur est bridé avec une bride ici c'est la réglementation rally cross qui veut ça c'est une bride de 45 donc en fait c'est un moteur qui aujourd'hui fait 600 chevaux mais qui est capable de faire beaucoup plus sans la bride ah ouais genre combien facilement 700 800 chevaux ah ouais donc il y a quand même une bride là dedans ouais ouais il y a une bride voilà c'est un moteur qui est fait avec notre partenaire Aureka Manicor principalement ici dans la baie moteur on a toute l'admission ici carbone et ici en face avant on a l'énorme changeur qui permet de refroidir l'air le radiateur d'eau pour le moteur il n'est pas à l'avant il est à l'arrière de la voiture dans le coffre les entrées d'air les entrées d'air pour l'enfroidissement du radiateur elles sont ici voilà d'accord donc le radiateur il est ici à l'arrière juste derrière voilà avec les ventilos et les deux gros boas qu'on voit ici pour alimenter on va dire bien ça ouais bah il faut évacuer les calories des 600 chevaux donc il faut ce qu'il faut voilà bon ben merci pour ce petit coup on démarre suivant le grip qu'il y a sur la piste on démarre pas sur le même rapport de boîte aujourd'hui on va démarrer en BV2 100% en pédale d'accel donc comment ça se passe c'est que tu débrakes tu rentres tes deux rapports ouais pam pam ensuite tu actives la LS LS on dès que c'est vert là c'est ça pas c'est vert de toute façon il s'enclenche pas tant que tu mets pas un petit coup de gaz ensuite tu prends le frein à main tu mets un tout petit peu de pression de frein à main c'est juste histoire que la caisse ne bouge pas voilà tu mets un petit peu de pression de frein à main et à ce moment là tu appuies sur ce bouton là au moment où tu veux appuyer sur le bouton tu as le moteur qui va monter tout seul au régime qu'on a choisi sur le robot contacteur moment là il faut que tu lâches frein à main bouton en même temps ouais ça c'est assez simple c'est qu'en fait tu ouvres ouais la main ouais tu ouvres la main d'un coup comme ça et tu fais l'embrayage en même temps et l'embrayage tu l'accompagne pas ouais je lève le talon on fait au plus simple tu lâches le plus rapidement possible les gars là j'ai la classe j'ai une caméra en pauvre mais aux petits oignons tu vois là c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est nickel on est C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comme un élastique, comme si tu tirais ! C'est parti à bloc ! Après il m'a dit qu'il fallait passer la 3 Parce que là ça arrive ultra vite Il fallait passer la 3 avant de passer sur la terre Et franchement après j'ai essayé sur ce dernier run De mettre un petit peu plus d'angle Donc je ne suis pas allé chercher forcément la perfo pure Il m'avait mis des pneus qui avaient seulement 5 tours Donc j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup plus de grip De motricité Je voulais me faire un peu plaisir et l'envoyer un peu plus dans les virages Donc j'ai un peu moins cherché à perfo Mais en tout cas je suis ultra content d'avoir roulé Et là je commence vraiment à prendre beaucoup de plaisir Parce que je commence à maîtriser de plus en plus la voiture Et je n'ai pas fait énormément de tours au final Ça me donne envie d'essayer quand même Ça me donne envie d'aller faire une course Petite question les amis Est-ce que vous voulez me voir sur une manche du championnat de France de rallye cross dans le futur ? Jean-Baptiste, merci beaucoup Porto Plaisir Ce fut un plaisir En tout cas j'ai pu avoir un des meilleurs à toquer Pour pouvoir progresser un maximum tout au long de la journée Et merci de m'avoir donné cette opportunité Et d'avoir donné aussi l'opportunité aux gens qui nous regardent aujourd'hui De découvrir ce sport Merci à toi de t'être prêté au jeu Tu as été comme d'habitude plutôt talentueux Je me rappelle de toi il y a quelques dernières landros Tu m'avais impressionné pour ta première année en thermique Et puis j'ai envie de te dire Oublie pas le petit pari qu'on a fait tout à l'heure On se donne rendez-vous dans le cas de moi landros Oublie pas en finale Si je te fais des appels de phare tu sais ce qu'il faut faire Allez, toi tiens Salut mec C'est pas sûr ça Ce que je peux en retenir de cette voiture De cette supercar en rallye cross Pour aller vite il ne faut pas trop faire de chemin Il faut aller aux endroits où il y a du grip Notamment là on a vu où il y a de la gomme qui s'est déposée sur la terre Et éviter les parties vraiment poussiéreuses C'est ultra important De mettre la voiture vraiment droite pour les sorties Optimiser vraiment le placement pour être droit en sortie Je voudrais bien sûr remercier Jean-Baptiste Dubourg L'équipe D.A. Racing Pour m'avoir accueilli et pouvoir faire cette vidéo monstrueuse En tout cas si ça vous a plu Et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça Ou je sais d'autres sports automobiles N'oubliez pas de vous abonner De mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis en commentaire dites moi ce que vous voulez voir comme catégorie Et je vous dis à bientôt Les minots sur BocoTV Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501